bonjour c'est ken je suis coach sportif et préparateur physique l'objectif de ma chaîne c'est vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et athlétique depuis chez soi en général je travaille surtout avec les haltères les sangles suspension et les élastiques aujourd'hui je vous présentez cinq exercices complets avec cet accessoire avec les sangles de suspension j'ai déjà fait la même chose avec élastique et avec halter ça vous intéresse je mets la notification en haut est juste aller voir cette vidéo après celle ci allez voir donc l'idée là l'exercice complet c'est à dire ça va servir à travailler plusieurs groupes musculaires sur un même exercice donc l'intérêt de cet exercice c'est un travail de coordination donc on va chercher à travailler plusieurs groupes musculaires en un seul exercice donc travailler un exercice techniquement assez compliqué qui va permettre d'améliorer son gainage fonctionnel à quoi ça sert ça va servir surtout en préparation physique c'est vraiment essentiel en préparation physique pour n'importe quel sport plus vous serez capable de faire un des gestes techniques compliqués en musculation avec une certaine intensité musculaire plus votre transfert de force sera efficace sur le terrain le terrain ring peu importe votre sport voilà vous serez de plus en plus capable de faire des gestes techniques dans votre dans votre discipline ça va être intéressant aussi pour tout le monde en fait parce que ça va permettre d'avoir un gainage fonctionnel c'est à dire un gainage qui va être solide en pleine action dans votre vie de tous les jours si vous êtes en recherche de prise de masse musculaire ce sera pas exercice à mettre en exercice de base mais ça veut pas dire qu'ils sont pas intéressants vous pouvez mettre en début de séance un ou deux exercices en début de séance ou en fin de séance pour les avantages que je vous ai déjà dit travail de coordination pouvoir faire travailler plusieurs goûts musculaires en même temps travail de gainage fonctionnel très bon pour la santé et en plus travail de cardio parce que vu les gestes sont compliqués assez explosif le cardio va clairement travailler surtout sur certains exercices vous allez voir le cardio est vraiment très fortement sollicité donc si vous êtes comme moi vous n'avez même pas trop la course à pied c'est l'exercice qui peut être hyper intéressant si vous voulez travailler le cardio si vous êtes en prise de masse musculaire vous pouvez faire des séances cardio avec ça en fin de séance par exemple qui doit être la base de votre de votre soeur bien sûr ne sera pas ces exercices là pour la prise de masse musculaire faut favoriser l'exercice en hypertrophie le cardio doit être plus faible plus faible durée je vais aller plus faible durée sur votre séance par contre si vous êtes en recherche pour devenir athlétique ou pour la préparation physique ce sont des exercices essentiels dans votre séance c'est parti je vous montre des exercices et je vous retrouve après alors on commence par un gainage alors gainage sur les mains bien en planche où je vais alterner les genoux sous le bassin donc restez bien concentré sur le gainage donc le gainage le répète c'est le ventre bien rentré on aspire bien le bas du ventre le plancher pelvien et là on va alterner donc un petit travail de coordination genoux sous le bassin et lever de bassin quand je lève les fesses je plante bien la tête dans les bras je rentre le ventre le plus possible c'est pas une contraction des cuisses et là j'alterne avec les pompes une pompe genoux sous le bassin levé de bassin regardez là genoux sous le bassin une pompe levé de bassin et l'intérêt le travail des coordinations c'est pouvoir réfléchir tout en maintenant proprement un geste technique une posture propre donc plus je suis à l'aise plus j'accélère donc en fait j'ai besoin de réfléchir pour pas mélanger les pinceaux dans la coordination que je me suis imposé en restant toujours concentré sur ma posture mon gainage donc la bonne posture très intéressant pour réussir à garder une gestuelle propre tout au long du mouvement là donc des fans burpees donc j'y vais vraiment par étapes donc d'abord voyez je mets les genoux au sol je vais mettre ma jambe devant je remonte donc travail d'équilibre là d'abord sur les genoux pour faciliter l'action de la pompe aussi pour faciliter la possibilité de mettre la jambe devant parce que ça il ya un travail de mobilité travail d'équilibré aussi donc j'y vais par étape tout par étape une fois que je suis à l'aise je peux faire la pompe donc les jambes tendues mais pareil je repose le genou au sol pour redescendre et pour remonter ça me permet de poser ma jambe loin devant facilement parce que c'est important que la jambe devant quand je vais faire la fente faut que je sois en appui sur le talon une fois que je suis à l'aise j'accélère le mouvement mais sans non en ne mettant plus les genoux au sol donc j'y vais vraiment par étapes c'est là vous allez voir quand je pose mon pied au sol j'ai bien le talon ça je suis pas en appui sur l'avant des pieds très important de faire attention à ça sinon on va vous risquez de faire mal au genou en fait et plus je suis à l'aise encore une fois plus j'accélère le mouvement et je peux faire un petit saut pas besoin de faire un gros saut c'est c'est l'impulsion qui va être intéressant et là je me jette même en avant pour faire la pompe donc hop je me jette le jette les pieds j'interis sur les mains là pour faire la pompe propre sans lâcher le gainage donc gros gros travail de coordination je ne lâche jamais le gainage je fais bien attention de poser mon pied à plat au sol j'amortis bien la descente là un exercice combiné encore une fois donc un travail pistol squat avec un gainage donc la sangle là est à mi hauteur je descends doucement le poids bien sur le talon je freine à descente le plus possible vous voyez j'arrondis un peu le dos quand je ferme à descente c'est pour être sûr de bien être sur le gainage en plus des abdos et bien protéger mon bas du dos ici et j'ouvre les bras le fait d'ouvrir les bras loin devant une très grosse tension sur le gainage fait attention de pas avoir mal au bas du dos vous devez jamais avoir mal au bas du dos donc là la sangle est à mi hauteur si c'est trop dur je mets la sangle beaucoup plus haute et là vous allez voir quand je vais descendre je suis beaucoup moins parallèle le sol donc je vous encourage plutôt à faire comme ça au début la sangle haute pour bien maîtriser le mouvement contrôler le gainage j'aspire le ventre le plus possible j'arrondis mon dos je reviens à la contraction des abdos et quand je descends pistol squat le poids sur le talon et je m'aide de la sangle là quand je reviens et quand je vais descendre sur une jambe je m'aide bien de la sangle pour contrôler la descente et contrôler la montée donc je peux m'aider des bras plus je suis à l'aise moi je m'aide de la sangle il faut aller par étapes encore une fois donc travail de cuisse et de gainage si je suis allé je maîtrise la sangle beaucoup plus courte donc là le gainage il est beaucoup plus dur on voit je suis quasiment parallèle au sol le gainage est vraiment extrême plus je suis à l'aise moi je m'aide de la sangle pour le pistol squat et moi je suis loin pour le gainage je le répète vous devez jamais avoir mal au bas du dos sinon c'est que le gainage est raté là combiné un corps travail de dos et d'obliques et travail des obliques donc je monte bien à deux mains en tirant les épaules en arrière les coudes en arrière je pousse bien les épaules en arrière pour traiter le dos je pivote sur un côté en rentrant le ventre imaginez encore une fois ce dos arrondi comme si on se prenne un coup de poing dans le ventre pour bien protéger le dos lors de la rotation et je bloque bras tendus pareil si on a mal au bas du dos c'est qu'on a tendance à être trop droit ou que les jambes sont trop tendues il faut garder les jambes légèrement fléchis pour pas bloquer le bassin et bien rentrer devant et plus on est à l'aise plus on accélère le mouvement après pareil la hauteur de la sangle va jouer aussi si la sangle est très haute la position comme ça en oblique va être plus facile parce que je suis quasiment à la verticale plus la sangle est basse plus j'ai les pieds avancés plus ça va être dur alors il est possible que vous glissez vous regardez moi je glisse un petit peu hop je me replace à chaque fois lors de la rotation c'est pas grave je me replace donc un c'est pas un souci sans déglisser faut juste se replacer sans arrêt donc là l'enchaîne avec un combiné donc squat pompe et gainage donc flexion des jambes là on voit en bas j'ai le genou au ras du sol et le dos surtout qui n'est pas arrondi les talons sont décollés il n'y a pas de mouvement de cheville talons décollés genoux ras du sol le dos n'est pas enroulé du tout je garde une légère cambrure du dos donc je me laisse pas basculer en arrière je fais pas l'effet balançoire sinon je veux rien sentir du tout sur les jambes je contrôle le mouvement à la montée je pousse sur les bras la pompe et je tends les bras loin devant moi pour faire un gainage je freine la descente pareil et là surtout le squat contrôler parce que la squat vous laissez emporter enfin la flexion de jambes en fait vous laissez emporter et il n'y a aucune action sur les cuisses en fait c'est qu'un mouvement de bassin si je suis à l'aise si on maîtrise sur une jambe pareil cet exercice combiné sur une jambe et là j'alterne les jambes jambes gauche jambe droite ou là on fait attention que son genou pivote pas d'un côté ou de l'autre le genou reste bien dans l'axe du pied encore une fois on y va par étapes on grille pas les étapes là je pousse en pompe je m'agrandis et je reviens donc là le gainage n'est pas extrêmement dur ce que je suis quasiment à la verticale l'idée c'est additionner plusieurs exercices en un mouvement plus je suis à l'aise plus j'accélère le mouvement mais à très attention aux genoux qui restent dans l'axe du pied donc voilà cinq exercices plus ou moins compliqué donc quand je dis plus ou moins compliqué c'est parce qu'il faut y aller par étapes si vous faites des exercices par exemple les fentes burpees vous maîtrisez pas trop les fentes enfin ces exercices là vous parle pas vous essayez de le faire tout de suite l'exercice final dès le début il ya de grandes chances que vous fassiez mal il ya trop trop d'éléments qui sont qui sont importants vous voulez faire par étapes prendre son temps et les maîtriser de plus en plus et aller après mettre de la vitesse donc c'est vraiment intéressant pour je vous l'ai dit en début de vidéo pour travailler la coordination la coordination c'est vraiment essentiel pour avoir une santé en fait une bonne santé pour pouvoir un bon gainage de un bon gainage fonctionnel dans la vie de tous les jours en préparation physique enfin vraiment c'est trop important pour passer à côté de sa coordination je le répète c'est pouvoir recruter plusieurs groupes musculaires en même temps dans une même action voilà faut pas passer à côté c'est vraiment important les cinq exercices voilà vous prenez un de les cinq exercices selon votre objectif comme j'expliquais en début de vidéo et voilà ça sera vraiment complet essayez ces exercices fait de moi part dans les commentaires ce que vous en pensez avec les sangles je le répète j'avais fait aussi avec élastique avec halter voilà tester ça je vous assure que ça vous fera pas de mal si vous respectez et bien sûr les étapes si vous voulez aller un peu plus loin j'ai fait une formation vidéo qui est offert pour installer une salle de muscu chez soi à faible budget avec les sangles les élastiques les haltères comment prendre du poids comment prendre du muscle ou comment se faire des séances de préparation physique si vous êtes intéressé je vous mets le lien juste ici vous avez juste à cliquer ici rentrer votre mail et moi je vous envoie cette formation vidéo offerte voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao